Je ne connais pas trop la racine du mot travail, mais je pense que c'est lié à un effort qu'on fait et à une activité qu'on réalise, sans pour autant qu'elle soit au départ reliée à une rétribution. Je pense qu'on travaille dans plein de cas et qu'on ne le sait pas, parce qu'on considère que du moment où ce n'est pas rétribué, c'est que ce n'est pas un travail. Depuis qu'on est tout petit avec mon fan, on a dit qu'il faut trouver un travail dans un bureau, quelque chose pour gagner sa vie, parce que c'est comme ça la vie. Il ne faut pas faire autrement, il faut surtout avoir la sécurité. Le statut social, c'est très important, parce que je pense que si les gens sont en quête d'identité pervinante, il y a quoi de mieux que le travail ? Pourquoi perdre sa vie ? Pourquoi perdre un tiers de sa vie ? Des choses absurdes. Tout ça pour avoir un salaire, pour payer d'autres choses derrière. Du point de vue philosophique, j'ai l'impression que, bon, le travail, ça apparaît quand même pour beaucoup de gens comme une sorte de mal inévitable. C'était de la survie, c'était de la nécessité, je n'avais pas le choix. On nous a dit qu'on ne pourra pas justifier de faire ça, parce que sinon, ça veut dire que vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, enfin, on tire toujours vers le moins, plutôt que vers le plus. On refourgue le sale boulot aux autres, aux autres, et au bout d'un moment, tout le monde est dépassé. Et je pense que oui, ça crée cette mauvaise ambiance. Ça fait rêver, entre guillemets, pas mal de gens d'être relativement indépendants et d'avoir une vie qui a du sens. Les générations d'aujourd'hui sont dans une période régressive. Ils n'ont pas beaucoup d'exemples de luttes victorieuses. Voilà. Et ça, sans doute, ne leur donne pas envie de se battre. Parce que si on mène des luttes, puis que ça conduit pas sur des succès, à quoi bon se battre ? On ne travaille pas en fonction de son salaire. Il y a nécessairement, dans toute activité professionnelle, dans tout travail, la volonté de faire quelque chose qui fasse sens pour soi et pour les autres. Quelque chose, comme dit par exemple le psychologue Yves Clot, dans lequel on peut se reconnaître et aussi dans lequel on puisse être reconnu pour ses propres qualités. Et on se donne d'une certaine façon. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, quand il y avait des grands plans de licenciement, les ouvriers ou les ouvrières disaient « mais j'ai donné 20 ans de ma vie à cette entreprise, j'ai donné 15 ans, 30 ans, et on me cherche comme ça ». Donc on voit bien que, dans leur esprit, c'était pas uniquement le cadre d'un échange « j'ai y été pour travailler pendant un temps déterminé et faire ce qu'on me disait de faire contre du salaire ». Non, j'ai donné ma vie. Quand j'ai choisi de faire le métier de la science sociale, j'étais en troisième et je me suis dit que c'était par là que j'allais m'épanouir. C'était vraiment mon métier, c'était ce que j'attendais de faire. Et donc, pour moi, il n'y avait pas d'autres champs dans lesquels on pouvait se réaliser. Donc je n'ai vraiment pas pensé spécialement que c'était possible par ailleurs. Pour moi, c'était là qu'on devait se réaliser, d'où le choix de ce métier-là, qui pour moi ne pouvait être que dans le social, tourné vers les autres, avec vraiment du relationnel, et ce n'était pas possible de le penser autrement. Ma mère, elle est totalement, je ne sais pas si on peut parler de vocation, mais presque. Elle parle sociale, elle vit sociale. Elle pouvait me dire « c'est toute ma vie, c'est ma passion, j'adore ce que je fais ». En même temps, il y avait là aussi « ça me saoule, je suis fatigué, etc. » Je sentais mes parents passionnés, de toute façon, mon père aussi. De toute façon, en fait, c'est rigolo, mais dans ce domaine-là, quand on parle de travail, c'est plus des anecdotes de vie, en fait. On a proposé, au lieu du redoublement, potentiellement une classe secpa. Pour une petite fille, on va dire que c'est assez difficile, surtout pour les parents, parce que c'était des choses, à l'époque, maintenant, étant en psychologie, je connais un peu mieux, mais à l'époque, je ne me connaissais pas du tout. On a plutôt une vision négative de ça. Et donc, j'ai pu voir une psychologue à ce moment-là qui a dit « Non, il n'y a aucun souci, il vaut mieux penser peut-être plutôt à un redoublement ». Et donc, ça a été un événement assez marquant. Et directement après, je me suis dit que je voudrais, dans le meilleur des cas, pouvoir aider les enfants qui ont un petit retard, mais qui ne sont pas forcément, on va dire, bêtes. Parce que souvent, on pense que les élèves qui vont en secpa, ce sont des élèves bêtes, alors qu'ils ont juste besoin de plus de temps, d'un suivi plus individualisé. Donc, c'est pour ça que je voulais aider, on va dire, les adolescents, les pré-adolescents. J'imaginais ça de manière assez floue. Parce que j'étais vraiment concentré sur toutes les choses que j'apprenais, que je découvrais, en me posant relativement, finalement, peu la question du débouché. Je pensais qu'à terme, j'allais finir par enseigner, mais ce n'était pas ma préoccupation fondamentale au départ. Moi, j'avais l'impression de découvrir des choses, d'apprendre des choses que je n'attendais pas, puis je me disais que ça finirait par resservir, mais la préoccupation par rapport au travail, elle n'était pas très présente. Quand j'avais 15 ans, je ne me voyais pas travailler dans un bureau, ou travailler dans un métier, enfin, pour un métier qui m'a plaisé, pas du tout. Je n'avais pas non plus de compétences particulières en art, en musique, en sport ou autre. J'aimais ça, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de passion, mais je n'excellais en rien. Donc, je ne sais pas du tout où aller. Je me voyais rockstar, je me voyais écrivain, je me voyais tout ce qu'on veut, mais je ne me voyais surtout pas travailler dans un bureau, comme mes parents, mon père était ingénieur, ma mère assistante de direction. Et depuis qu'on est tout petit avec nos fans, on disait qu'il faut trouver un travail dans un bureau, quelque chose pour gagner sa vie, parce que c'est comme ça la vie. Il ne faut pas faire autrement, il faut surtout avoir la sécurité. J'ai fait des études dans l'industrie, dans leur tournage fraisage, si ça peut parler à des gens, après dessin technique. Et après, j'ai réussi à intégrer une école de publicité, donc de dessin, d'art appliqué. Et en fait, je ne me voyais ni travailler, alors certainement pas en industrie, ni dans la pub non plus. Et du coup, j'ai terminé par faire des petits boulots en intérim, sans jamais penser pouvoir trouver quelque chose qui me plairait un jour. C'est vraiment devant la manière dont les choses étaient faites, devant le gâchis, devant le peu d'importance que ça avait pour moi, ce qu'on produisait ou ce qu'on faisait. Je ne pensais vraiment pas... Il n'y a rien de me motivé, de me plaisait plus que ça. Donc pour moi, faire une chose ou une autre, c'était égal en fait. Il y a 9 ans, 10 ans à peu près, j'ai eu l'opportunité de faire une reconversion professionnelle. Et à ce moment-là, j'avais besoin de travailler assez vite. J'avais envie d'une formation courte, d'un métier qui soit utile, et qui me permette un peu de stabilité. Donc je suis devenue aide-soignante. J'ai commencé très jeune, parce que j'étais l'aîné de la famille, que mes parents m'ont dit, on a besoin de ton salaire pour aider à faire vie de la famille. On ne m'a pas posé la question. On m'a dit, il n'est pas question, tu continues tes études. En philo, le travail, c'est une question qui se pose. Donc en termes de travail conceptuel sur le travail, il y avait déjà du boulot de fait. Mais par rapport à quelque chose de plus personnel et de plus existentiel, j'étais loin du compte. J'étais loin de m'imaginer ce que ça pouvait être que de travailler en pratique. Moi, je n'adore pas le mot de pénibilité, parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Sous-titrage ST' 501 J'ai imaginé le social comme quelque chose de très peace and love. On est là pour les gamins. Et en fait, c'est partout pareil. C'est du business. Ça se tire dans les pattes. Moi, en plus, je suis assez sensible. Donc ces trucs-là, c'est quelque chose qui me mérite. Vraiment. Et du coup, peut-être que je ne vois pas la beauté du travail. Je me focalise là-dessus. Peut-être que c'est partout pareil. Sur le travail en général, il y a des soucis. Moi, le souci principal que je vois, c'est l'expérience que font même un certain nombre de mes collègues, de la souffrance au travail. Parce que ça ne me semble pas être, en tout cas pas fondamentalement, un lieu d'épanouissement. Oui, des fois, j'y vais avec la colère, alors que je devrais me focaliser sur les gamins. Ce que je me dis, il faudrait que je me détache. En fait, quand on est passionné, enfin, moi, vraiment, ce qui me préoccupe, ce sont les gamins. Du coup, quand je vois tout ça, tous ces cancans, tous ces trucs-là, j'ai juste envie de me dire, mais en fait, on n'y arrivera pas. Donc, je pense que j'ai été très déçu. En même temps, ça a été très formateur. Parce que... Je comprends certaines choses. Et du coup, je ne sais pas... Je ne sais pas... Je relativise aussi un petit peu sur le sens qu'on peut donner au travail. Il faut s'épanouir au travail. Aujourd'hui, je n'y crois pas trop. Ah ben, c'était de la survie. C'était de la nécessité. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas de famille pour m'aider. Enfin, puis j'avais un peu pris la décision aussi de m'émanciper par rapport à la famille et tout. Donc, c'était un peu de la bagarre constante. Voilà, ça n'a pas toujours été simple de trouver. Quand on n'a qu'un bac, qu'on ne sait pas exactement ce qu'on a envie de faire. Et puis, ben voilà, j'avais un BAFA. Donc, un peu naturellement, à la NPE à l'époque, on m'a dirigée quand même vers le travail avec les enfants. Ce que je n'avais pas envie spécialement de faire. En fait, en début de carrière, 90% du temps, on n'a que les CDD et parfois des temps partiels le plus souvent parce que les structures font le choix de ne pas toujours prendre des travailleurs sociaux. Parce que c'est un peu, entre guillemets, du luxe. Pourquoi on se paye un travailleur social dans la structure quand déjà on a pourvu les soignants ou les éduc-spé ou disons tout ce qui est minimum nécessaire dans une structure d'accompagnement. Et moi, j'étais sur des remplacements. Je ne savais jamais quand mon contrat allait s'arrêter, reprendre. Et c'était l'éducation nationale. Donc, parfois, mon contrat s'arrêtait avant les vacances scolaires. Et j'étais en vacances, mais en fait au chômage. Sauf que je n'avais pas travaillé assez pour toucher le chômage. Donc, j'étais juste là. Et j'attendais que mon contrat reprenne après les vacances scolaires. Alors, le truc que j'ai un petit peu moins bien vécu, c'est quand même que... On est arrivé quand même de nombreuses fois de me retrouver en face de l'administration avec un emploi du temps qu'on me donnait avec marqué dessus BMP Philo. J'ai fini par... Au départ, on se dit, bon, ok, c'est le poste que je vais occuper. Et on finit par demander à l'administration qu'est-ce que ça veut dire BMP. Il y a une secrétaire à qui je demande ça et qui finit par me dire toute gênée, oui, mais écoutez, je dis, dites-moi, ça, c'est pas de problème. Il me dit, bloc de moyens provisoires. En fait, en pratique, ça veut dire bouche-trou. Il me dit, ben, oui. Voilà. Donc, on s'aperçoit vite qu'on est à l'intérieur d'une espèce de grosse mécanique dont on n'est finalement qu'un rouage. C'est quand même assez évident. J'ai commencé, du coup, à rechercher des emplois et je trouve qu'il y a pas mal d'offres d'emplois toutes les semaines. Voilà, je reçois une notification qui me dit qu'il y a un tel poste qui s'est ouvert. La seule problématique, c'est qu'en tant que psychologue, c'est souvent des mi-temps, des CDD. Et un psychologue, la plupart du temps, est sur plusieurs établissements. Et c'est quelque chose qui, moi, m'inquiète parce que je trouve qu'être sur plusieurs établissements, c'est un peu, on va dire, se scinder en trois et ne pas prendre en charge les patients de manière la mieux possible. Donc, je sais que les psychologues sont capables de faire ça. Après, ça sera à moi de voir si je suis capable de le faire. Travailler sur deux établissements, ça pourrait aller. Je sais qu'il y a des psychologues qui travaillent sur trois établissements, sachant que ça peut être un EHPAD, ça peut être un CMP qui s'occupe d'enfants, ça peut être les trois différents. Il faut réussir à suivre. Je suis sortie de l'école, donc je suis sortie en 2013. C'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai fait deux, trois petites choses. Enfin, j'ai été prise en CDI, en fait, dans une maison de retraite, mais ça ne me convenait pas du tout. Donc, je suis partie sur autre chose. Je suis partie en laboratoire et ensuite, j'ai eu ma place à l'hôpital parce que moi, je voulais aller à l'hôpital de toute façon. Donc, voilà. Je suis ASH, assistante de services hospitaliers. Donc, grossièrement, femme de ménage dans un EHPAD. Tous les étés, je travaille là-bas. Ça va faire trois ans. Donc là, cet été encore, je travaille là-bas. J'ai des conditions de travail. Je crois que ça ne me convenait pas du tout. Donc, déjà, il y avait, on va être honnête, il y avait le salaire. Et puis, les conditions, enfin, ce n'était pas du tout, moi, l'idée que je me faisais de mon métier. Et j'avais peur à tout moment de perdre mon diplôme tellement les conditions n'étaient pas bonnes, quoi. Et ce que je fais aujourd'hui au quotidien, à la fois, je trouve ça intéressant. J'ai la chance d'avoir des conditions de travail encore relativement correctes comparées à plein d'aides-soignants, d'infirmiers, infirmières qui travaillent dans mes établissements où vraiment la qualité de travail est médiocre, voire insupportable. Maintenant, ça se dégrade quand même. Aujourd'hui, je me satisfais d'un travail que je considère quand même comme minimum. C'est-à-dire que même quand j'y réfléchis, je trouve ça super étrange de me dire, j'ai la chance de travailler dans un service où tous les jours, les patients sont lavés, changés. On peut faire quelques activités avec eux. Voilà. C'est vraiment la base. Et cette base, on a la chance de pouvoir la faire. Mais c'est triste, en fait, quand même, dans le fond parce que c'est que la base, quoi. Voilà. On est toutes seules, par exemple, le week-end et il y a 90 résidents. D'accord. Il y a une équipe de 4 personnes qui font aide-soignantes mais qui ne sont pas diplômées aide-soignantes. Donc, ils sont également sous la responsabilité de l'infirmière. Donc, voilà, c'est énorme. Et enfin, voilà, il y a des situations, du coup, qui revenaient régulièrement, des chutes, des choses comme ça. Et je pense qu'avec du personnel peut-être un peu plus qualifié, ça ne serait peut-être pas arrivé. Mais du coup, je ne pouvais pas du tout compter sur mes collègues qui étaient sous ma responsabilité. Donc, c'est un peu délicat, quoi. J'ai pu voir des choses, donc voilà, je ne veux pas non plus généraliser, mais j'ai pu voir des choses où il n'y a pas assez de personnel. Du coup, les résidents ne sont pas aussi bien pris en charge que moi, je l'imaginais. Et ça, j'ai pu en discuter, voilà, avec d'autres personnes, des psychologues qui travaillent en EHPAD. Et c'est quand même un constat qui revient souvent, le fait que le manque de personnel, eh bien, il n'y a pas assez de prise en charge, on va dire, optimale. Et que ce soit tant dans les soins qu'aussi en tant qu'agent de service hospitalier. Même là, on a énormément de travail. Donc, pour un job d'été, ça convient parfaitement. Après, voilà, je sais que travailler tous les jours dans ces conditions-là, je pense que ça ne serait pas possible pour moi. Moi, je me souviens, en fait, quand j'ai travaillé une nuit, on avait une soignante qui était là une moitié de nuit. Elle se partageait entre deux services. D'accord. Et donc, nous, on a dit, ben, c'est pas possible. Pour les soignantes, c'est vraiment pas sympa. Enfin, c'est horrible comme condition. Et puis, pour les patients, ils voient quelqu'un débarquer à 2h du matin, ils ne savent pas qui c'est. C'est un petit peu compliqué, quoi. Et concrètement, on a évoqué le fait d'avoir une personne entière pour la nuit. Voilà, on nous a dit que ce n'était pas possible, qu'on n'aurait pas... Enfin, que la direction ne nous donnerait pas ces moyens-là et qu'on n'arriverait pas à le faire. Et quand il s'agissait, ben, sinon, de trouver une solution pour que les conditions de travail soient meilleures pour notre aide-soignante et du coup, de se dire, ben, on s'en détache une nuit puis on la donne à l'autre service puis la nuit d'après, c'est nous qui l'avons. Concrètement, on nous a dit, on ne pourra pas le justifier. de faire ça parce que sinon, ça veut dire que vous n'en avez pas besoin. Donc, voilà, enfin, on tire toujours vers le moins plutôt que vers le plus. Les conditions de travail se sont dégradées partout, aussi bien dans le public que dans le privé. Et c'est sûr que aller travailler dans ces conditions-là, ça devient un peu plus compliqué qu'avant. On n'y va pas en chantant au travail comme peut-être ça pouvait se passer à l'origine. On le voit bien aujourd'hui, ça termine souvent par des suicides comme à France Télécom, entre autres. Alors, les métiers de la santé, il y a des infirmières qui suicident parce qu'elles ne peuvent pas rendre le service qu'ils voudraient rendre tel que le service public devrait le rendre, par exemple. Donc, ça devient aussi compliqué, des fois peut-être même, sinon plus, dans les métiers qui relèvent de la fonction publique et des services publics que dans le privé. Mais tout ça, c'est conditionné, toujours pareil, au rapport de force qu'on a en capacité de mener dans un établissement pour imposer de meilleures conditions de vie et de travail. Les gens sont complètement, enfin, comment je pourrais dire, désintéressés. Ils ne cherchent même pas à savoir ce qu'ils font. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Ils me disaient sans arrêt, mais tu t'en fous, c'est pas grave, réfléchis pas, fais ce qu'on te dit, tout pour se passer des questions. Et ça, je n'ai jamais pu, en fait, je ne comprenais pas pourquoi on faisait ça, pourquoi on le recassait le lendemain, pourquoi on faisait autant de gâchis, pourquoi des choses qui ne paraissent vraiment pas logiques perdurent et que les gens trouvent ça absolument normal et continuent à le faire. Et ils sont, enfin, je trouvais, et surtout, les plus jeunes générations, elles sont complètement formatées à faire ce qu'on leur dit de faire sans chercher à comprendre. Enfin, moi, c'est ce que je me suis rendu compte dans les entrepôts, sur les chantiers, dans les usines. Et ça, je ne pouvais pas me résoudre à, comme on dit, laisser son cerveau au vestiaire. Comme on dit, dans pas mal de travail. Et ça, c'est une expression assez hallucinante. Laissez son cerveau au vestiaire et le reprendre. Quand on sort en fin de journée, en fait, on ne le reprend jamais vraiment. Si on le laisse au vestiaire, au bout d'un moment, il reste au vestiaire, je pense. ne pensez pas que la France était résistante. La résistance était une petite fraction de la France. La France était vichiste dans sa grande majorité. Donc, si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, il ne faut pas s'en étonner. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement, ça signifie quelque chose et qu'ils ont une responsabilité. Eh bien, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Il suffit qu'il soit le levain qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante. Sous-titrage ST' 501 Le jour où je suis appelé pour être embauché sur la base d'un CDI, donc au chèque posto, j'arrive devant le centre de chèques que ce que je vois devant moi, un piquet de rêve. Aux surprises, qu'est-ce que ça veut bien dire ? Je m'étonne de discuter avec les membres du piquet de rêve qui m'informent des raisons et du pourquoi de cette grève. Alors, je leur ai dit, mais écoutez, voilà, si jamais je vous accompagne, je risque de ne pas être pris dès demain, d'être licencié, etc. Pour faire une grève. Une grève, je ne sais pas ce que c'est. En plus, participer à l'administration, c'est peut-être dangereux pour la suite. Alors, il s'est trouvé que dans le piquet de grève, il y avait un cadre supérieur qui était présent, qui était en grève et qui était responsable du secrétariat du service qui devait m'accueillir. Il m'a dit, t'inquiète pas jeune homme, tu viens me voir demain, on va arranger tout ça. Donc, ça a été ma première grève, ma première manifestation. J'avais 16 ans sans savoir ce que ça voulait dire. Bien évidemment, je n'apprendrai que beaucoup plus tard. Je défends l'idée de... Je suis contre le capitalisme, je suis quelqu'un de très ancré à gauche quand même par héritage mais aussi parce que je m'intéresse, puis mon environnement, mes potes, etc. Mais en même temps, le capitalisme, bah... me suit partout. Et puis, je suis le premier à consommer quand j'ai un peu... J'en parlais tout à l'heure, quand j'ai de la maille, bah, je claque tout, quoi. et des dépenses, mais qui sont... Non, mais qui sont complètement absurdes. C'est la pensionnique qui est transmise aujourd'hui et qui tente d'opposer les gens entre eux, d'ailleurs. Il faut bien voir qu'au fond de tout ça, c'est d'abord opposer les gens entre eux. Déjà, entre les retraités et les actifs, d'une part. Voir même entre les retraités qui ont plus de meilleurs pensants que ceux qui en ont plus faibles. Comme pour les actifs, d'opposer ceux qui ont un meilleur salaire que ceux qui en ont pas, ou simplement ceux qui ont un travail et ceux qui en ont pas. Tant qu'on oppose les salariés entre eux, comme dit le dicton, divisés pour mieux régner. De tout temps, ça a été ça. Et aujourd'hui, effectivement, cette démarche, aujourd'hui, est exploitée encore à fond. Aujourd'hui, on le voit toujours pendant que les salariés entre eux ou les hommes entre eux ou les femmes entre elles se disputent une situation des uns et des autres. Pendant ce temps-là, ça permet à la politique gouvernementale de la mettre en place au patronat de continuer de régner comme il le règne, effectivement. Je pense que c'est très dommage d'avoir besoin d'un emploi salarié pour vivre. Je trouve ça dommage d'avoir cette contrainte, en fait. Je pense que je pense que c'est ce qui rend plein de gens fous, malades, mal. c'est une contrainte. Le travail et le salaire, c'est ça qui est très compliqué. Ça nous offre un confort de vie et une fois qu'on est là-dedans, on se dit c'est quand même stylé. Mais en fait, on se focalise là-dessus. On oublie pas les 35 heures qui sont complètement à chier parce qu'à la fin du mois, il y a un salaire et puis on se dit ouais, mais regarde, j'ai acheté une caisse. On arrive en fait et ils nous tiennent là-dessus. Ils nous tiennent. Et pourtant, en plus, je parle de mon salaire, mais le salaire des Duxp, je ne me fais pas... Voilà. Même là-dessus, j'arrive à... Ils m'ont eu. Je pense que l'humain, même si on est capable de se battre pour plein de choses et d'aller très loin, on est aussi capable de jouer la sécurité souvent et de se dire ben voilà, c'est bon, on a déjà ça quand même, on ne va pas non plus trop remuer ciel et terre. Des fois, qu'il change d'avis. Enfin voilà, donc il y a un côté un peu confort. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas de notre génération, mais peut-être déjà celle de nos parents, on a un confort de vie qui est incomparable par rapport aux générations précédentes. Et en plus, on n'a quasiment pas eu à se battre pour le faire, pour l'avoir, puisque c'est les autres qui l'ont fait avant nous. Donc je pense qu'il y a un côté... Comment dire ? Voilà, on est un peu né avec la pierre en argent, en or, en paillettes dans la bouche et du coup, pourquoi se battre alors que finalement, c'est quand même très correct ? Les générations d'aujourd'hui sont dans une période régressive. Ils n'ont pas beaucoup d'exemples de lutte victorieuse. Voilà. Et ça ne leur sans doute donne pas envie de se battre. Parce que si on mène des luttes et que ça ne conduit pas sur des succès, à quoi bon se battre, par exemple ? Et puis on prend des risques quand on se bat. La preuve, voilà. Et c'est vrai que les gouvernements en place, les patronats en profitent pour remettre en cause les acquis, les conquêtes sociales issues depuis, on peut dire, depuis 150 ans. Il y a une partie de la population qui ne se rend pas compte de la chance qu'on est d'avoir ce système quand même avec la sécurité sociale. Et je pense que ce serait dramatique parce qu'il y a plein de gens qui ne pourraient pas se soigner. Je n'imagine même pas comment ça pourrait être parce que... Enfin... Moi, je trouve ça tellement... Enfin, tellement bien pour tout le monde que tout le monde puisse se soigner et que ce soit, entre guillemets, participatif, que tout le monde participe. et voilà. Globalement, les travailleurs ne sont pas forcément entendus. Avant, je pense qu'il y a eu une période où les syndicats, par exemple, étaient vraiment un bon... un bon canal pour arriver jusqu'au législateur. Et franchement, aujourd'hui, je pense que, voilà, globalement, les employés, les salariés ne sont pas représentés suffisamment ou pas correctement. Peut-être aussi parce que, voilà, chacun voit un peu son petit carré et ne se projette pas toujours. Enfin, voilà, moi, je vois, ça m'arrive souvent de faire grève. J'ai plein de collègues à qui ça bénéficie par la suite qui, pour autant, quand je fais grève, ont l'impression que j'ai pris un jour de congé, quoi. Alors que c'est l'inverse puisque, du coup, je donne une partie de mon salaire, quand même. Donc, des fois, quand j'ai fait deux, trois fois la grève dans le mois, mon salaire, il le sait, quoi. Et mes collègues me disent « Ah, ben, tu es encore en congé ? » Non, je ne suis pas en congé. Forcément, j'aimerais bien avoir mon aide-soignante toute la nuit avec moi. Pour elle, pour moi, pour les patients, c'est beaucoup mieux. Mais, enfin, voilà, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Enfin, voilà, quand on a des réunions régulièrement et qu'on nous le rabâche à chaque fois, au bout d'un moment, oui, bon, ok, moi, on le sait, on ne va pas avoir rien à y faire, quoi. Beaucoup tentent de faire croire et démontrer que le syndicat d'indice, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Tenez, regardez, le nombre de syndicats diminue sans arrêt. Voilà, donc, finalement, puis en plus, ils ne sont pas gagnants, ils ne gagnent plus, pour l'essentiel, sur les revendications. À quoi bon avoir un syndicat s'ils ne servent plus à conquérir de nouveaux droits et avantages sociaux ? Et, ben, il faut leur expliquer que ce n'est pas vrai, d'ailleurs, cette démarche, certes, aujourd'hui, le mouvement syndical est affaibli, mais pourquoi il est affaibli ? Quelles sont les raisons qui ont conduit à cette situation-là ? À l'origine, etc. Et leur faire la démonstration que le syndicalisme a été utile depuis le temps des temps qu'il existe. La preuve, voilà des exemples concrets. Je le rappellerai les grandes conquêtes sociales. Il n'y a pas eu de conquête sociale, pas de création de la sécurité sociale s'il n'y avait pas eu de la CGT, par exemple. La CGT était à l'origine de la création de la sécurité sociale. C'est eux qui ont mis en place les caisses de SICU. Et s'ils n'avaient pas fait, la SICU n'aurait pas existé. Je pense que ce qui est malheureux, c'est qu'on a tous grandi avec cette idée que c'était normal, en fait. Et moi, la première, il m'a fallu du temps et encore maintenant, j'ai des vieux mécanismes qui continuent d'être là. J'ai repris beau parce que je me suis dit je vais avoir un salaire. Et là, je consulte mon compte. Je suis tout content d'avoir des petits... En plus, moi, je finis des contrats tous les trois jours, une semaine. Je vois des petits trucs comme ça et je suis content. J'ai oublié que j'ai gueulé pendant toute une semaine, que j'étais génère, que j'étais stressé, que j'étais... Mais j'ai eu... À un moment, je me suis dit bon, ok, c'est bon, j'ai eu mon salaire. Et là, je me dis non. Non, c'est pas possible. Huit heures par jour, une semaine de 40 heures, ce sont des choses apparues historiquement. Ce n'est pas une loi naturelle. C'est un construit historique. C'est tout à fait réversible. Aujourd'hui, c'est une question beaucoup discutée. Beaucoup de scientifiques affirment que 15 heures de travail hebdomadaire seraient largement suffisantes. Ça libérerait les humains pour d'autres activités. Tout le mouvement syndical au cours du 20e siècle a été pour déconnecter le salaire de l'emploi et pour attacher le salaire à la personne. C'est nous qui produisons la valeur. C'est pas Arnaud ni Mittal. C'est nous qui produisons la valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà, ce mot travail est déjà très très moche. Je vais peut-être changer le mot déjà. Parce que quand on change les mots, on change l'idée qu'on s'en fait. Pourquoi tu trouves qu'il est moche ? Moi, je ne souhaite pas aux gens de travailler en fait. Je ne souhaite pas de s'épanouir, d'avoir de quoi manger, d'avoir de... Je ne me réjouis pas lorsque quelqu'un a du travail. Je me réjouis parce qu'il peut vivre, mais je pense que... On a tellement d'abondance que je me dis que... Pourquoi travailler ? Surtout pour faire des choses. Pourquoi perdre sa vie ? Pourquoi perdre un tiers de sa vie ? Des choses absurdes. Tout ça pour avoir un salaire, pour repayer d'autres choses derrière. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a de l'abondance. Donc on ne devrait pas. Je pense que c'est des choix qu'on fait où on décide qu'il y a des métiers qui valent mieux que d'autres, qui valent plus d'être rémunérés ou pas. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut payer un ingénieur ou un directeur d'entreprise ou un PDG jusqu'à 50 fois plus que le salarié qui est en bas de l'échelle. Et ça dérange globalement pas grand monde. Je suis très heureux de travailler au milieu de lui. Je suis très heureux d'avoir les clients, les auteurs en fait, qui viennent me voir et de me sortir vraiment chez moi et de discuter des gens passionnés et tout à l'heure. d'avoir des dizaines et des dizaines d'amitiés qui se sont créées grâce à ça. De l'autre côté, en effet, j'ai fait ça parce qu'il fallait le faire. C'est-à-dire que le travail et l'emploi est une nécessité dans la société. Telle qu'elle existe aujourd'hui, il faut travailler pour gagner de l'argent. Alors certains, il y arrivent. Il faudra bien de ne pas le faire. C'est une personne sur Amidon, c'est des héritiers, c'est des gens. Personnellement, je ne suis pas du tout jaloux de Jeff Bezos ou du patron d'Apple ou de Bill Gates ou d'autres. Ce n'est pas du tout ça que j'aurais voulu faire. Simplement, il y a quelque chose qu'en effet, on pourrait réinventer. C'est-à-dire le travail tel que je le fais aujourd'hui, j'aimerais bien le faire en travaillant deux jours ou trois jours par semaine seulement ou alors juste le matin, juste après-midi. Pour moi, je dirais qu'un emploi, c'est-à-dire qu'on considère que c'est un travail qui vaut rémunération et qui est valorisant parce qu'il y a de la valeur au sens pécuniaire. Alors qu'un travail en soi, je pense que je travaille quand je suis engagée dans mon association, que je travaille quand je m'occupe de ma grand-mère dépendante, que je travaille quand je rends un service x, y sans forcément demander une rémunération en face. Je pense qu'on travaille dans plein de cas et qu'on ne le sait pas parce qu'on considère que du moment où ce n'est pas rétribué, c'est que ce n'est pas un travail. Mais typiquement, le fait de s'occuper d'une personne âgée qui peut être dépendante ou en difficulté, on le fait dans le milieu privé, ce n'est pas rétribué. On le fait dans le milieu du travail, on considère que ça s'appelle soit une aide au ménage, soit une aide, on appelle ça un service d'aide à domicile et là, c'est rémunéré. C'est bien la preuve qu'on peut switcher de l'un à l'autre selon qu'on considère que c'est intéressant pour la société ou pas. Voilà, ça a l'air accessible à tout le monde et qui permettrait à chacun de réaliser ses projets de vie dans ce monde et ça me paraîtrait absolument merveilleux. Moi, je pense que dans ces conditions-là, j'aurais peut-être fait le métier que je fais ou en tout cas dans la branche du sanitaire parce que ça me parle mais je pense que je me serais essayée à faire des études ou à reprendre des études parce que voilà, par exemple, aujourd'hui, autant il y a 20 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire et c'était si flou que voilà. Aujourd'hui, si on me disait tiens, à partir de demain, un salaire à vie, ça veut dire que là, si tu veux faire une pause dans ton duo et faire autre chose, je le ferai. Je pense que je ne serai pas la seule. Je pense que ça permettrait de valoriser au même titre tous les métiers et de se dire voilà, on part, admettons, je dis n'importe quoi à 2000 euros pour tout le monde et on se dit que j'ai un métier socialement peu valorisé ou très valorisé jusqu'à maintenant. On considère qu'on a tous le même salaire et donc ça permet de remettre à plat et de se dire ça vaut la même chose économiquement parlant et je pense que déjà il y aurait plus de choix par vocation et plus de personnes qui se diraient moi j'ai envie de faire ça et peut-être qu'on changerait aussi plus facilement parce qu'on considérait qu'il n'y a pas ce blocage du salaire. Donc je pense que ce serait vraiment de l'égalité de reconnaissance en fait. Si je sais que j'ai un salaire à vie demain franchement il n'y a pas de problème mon programme il est fait et je pourrais faire des journées de travail de 8h à 20h mais tranquille mais parce que voilà je serais passionné ça serait une autre idée du travail tout simplement et je n'aurais pas toutes ces contraintes ça serait tranquille sans pression et puis... C'est vrai qu'en fait moi si je n'avais pas d'impératif financier je pense que je ferais la même chose en fait. C'est qu'en fait mes efforts se portent sur le développement de techniques qui me permettent d'être plus efficace de faire moins d'erreurs de moins tâtonner d'aller vivre au but de moins perdre et qu'au final que ça soit plus qu'il y ait un système un peu plus efficace un peu plus résilient un peu plus stable mais oui après en fait je crois que je ferais c'est ça si ça me disait bah tiens t'es payé vas-y qu'est-ce tu fais bah je ferais ça donc du coup c'est pas un travail quoi peut-être que je ferais moins d'heures mais je crois que je ferais pas autre chose tu ferais la même activité ouais ouais donc peut-être c'est ça qu'il faudrait que chacun puisse faire puis ceux qui n'ont rien envie de foutre ils font rien ils réfléchissent je sais pas ils font des poèmes je sais pas c'est bien aussi je pense que la plupart des gens ce serait dans le cas que moi ils prendraient plus enfin ils prendraient plus le temps d'expérimenter de ouais de découvrir le monde qu'ils ont parce que là on voit je sais pas des gens qui font 3-8 qui sont dans une usine à Peugeot je dis Peugeot je sais pas mais mais trop boulot dodo quoi je me dis s'ils adressent à l'Arabie je pense ils continueraient à produire différemment en fait et ils prendraient peut-être plus le temps de les gens prendraient peut-être plus le temps de je sais pas de flâner de s'intéresser de s'intéresser à la vie de se cultiver d'aller voir des de vivre quoi bref vraiment imaginer la société dans laquelle on peut vivre ça c'est à aux générations d'aujourd'hui aux générations de demain à l'imaginer à la construire elle sera sans doute pas celle que nous on a vécu et tant mieux d'ailleurs elle sera à l'image de ce qu'ils attendent de ce qu'ils souhaitent mais pour l'avoir ces sociétés dont ils rêvent dont ils aspirent ben prenez-la en charge bataillez-vous pour l'avoir cette société alors l'organisation de l'amab moi j'aime bien ce principe parce que c'était pas un principe marchand chacun investit une part du jardin et ensuite on récolte des fruits ou pas des fois ça dépend mais il y a un partage des risques et il y a un partage de l'abondance donc ça se compense c'est ça l'idée donc c'est un projet que je trouve pour les communautaires et peut-être une autre façon de voir l'alimentation facile un jour je suis rentré dans un atelier comme ça j'avais un ami qui travaillait dans un atelier enfin qui était bénévole dans un atelier d'auto-réparation et j'ai vite vu qu'avec le vélo et avec les ateliers d'auto-réparation j'aurais la possibilité d'avoir une vie professionnelle qui avait du sens donc je me suis mis à apprendre ce métier ça prend pas tellement de temps si on fait ça sérieusement en plus Le sens simplement ce que je fais a du sens ça en a pour moi et ça en a aussi pour nos adhérents puisqu'on est assez souvent très souvent même félicité et remercié et ça il n'y a pas beaucoup d'emplois dans lesquels on est félicité et remercié à la fin de la journée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501